4. Le capitaine C.C. Raphaël Abba, dans son interrogatoire à la barre de tribunal en date du 7 novembre 2022, a déclaré que le 26 septembre 2009, il a bien pris part au voyage de l'abbé avec le capitaine Moussa Daddiskamara. A leur retour, a-t-il affirmé, comme sa femme était en travail, son chef hiérarchique, qui était Toumba, lui a donné du 28 septembre au 2 octobre 2009 un temps de repos plus 500 000 francs guinéens pour s'occuper de celle-ci. La journée du 28 septembre 2009, selon lui, il a laissé Aboubacar Gyaquiteedi Toumba au camp vers 7 heures du matin, habillé en civil, et lui a transporté à la clinique Marouane son épouse qui est restée sous perfusion de 14 heures à 18 heures. Il a rapporté qu'étant très fatigué du voyage, il s'est reposé toute la journée et il n'a repris le service que le 2 octobre 2009. Il a affirmé que toutes les déclarations faites par Aboubacar Gyaquiteedi Toumba sur la présence de Marcel au stade et les contours de prise de pouvoir de Moussa Daddiskamara sont vraies et que celui-ci a dit devant lui un jour que Toumba était au stade pour sauver les leaders. Il a également confirmé que les hommes du colonel Moussa Kiebouro-Kamara portaient des berets rouges. Au salon du président Moussa Daddiskamara a-t-il insisté, il y avait 32 hommes et au salon d'Aboubacar Gyaquiteedi Toumba, il y en avait 12.